Tom doit faire tous les exercices du numéro 45 au numéro 75 pour demain. Combien d'exercices cela représente-t-il au total ? Alors évidemment, on est tenté de calculer immédiatement la différence entre 45 et 75, c'est-à-dire de faire la soustraction 75 moins 45, ça, ça fait 30, et donc on peut penser qu'il a 30 exercices à faire. Sauf qu'ici, il va falloir qu'on soit un petit peu plus prudent que ça, et on va prendre un exemple avec des nombres plus petits pour voir comment on doit compter dans un exercice de ce type. On va voir qu'il y a une petite subtilité. Alors au lieu de 45 et 75, on va prendre des nombres plus petits, on va dire qu'il doit faire l'exercice du numéro 3 au numéro 6. Donc si on suit notre logique, on devrait calculer la différence 6 moins 3, et on se dit qu'il a trois exercices à faire. Mais si on les compte un par un maintenant, alors il y a l'exercice 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, donc il doit faire l'exercice du 3 au 6, y compris l'exercice 3. Donc on les compte, 1, 2, 3, 4, hop, voilà. Quand on faisait 6 moins 3, on ne tenait compte que les exercices 4, 5, 6 en fait. On cherchait la distance, la différence entre 3 et 6 sans inclure 3. Or, s'il doit faire l'exercice 3 à 6, en fait, il n'en fait pas 6 moins 3, il n'en fait pas 3, mais on voit bien qu'il en fait 4, il en fait 6 moins 3 plus 1. Voilà, et donc ça fait 3 plus 1, il doit faire 4 exercices au total. 4 exercices. Et ça, tu pourras t'en rendre compte avec d'autres exemples. Quand on soustrait, on ne compte pas le tout premier nombre. On compte uniquement ceux qui viennent après. Ici, on n'a pas compté 3, on n'a compté que 4, 5, 6 quand on a fait 6 moins 3. Bon, revenons maintenant au problème. Il doit faire l'exercice 45 et 75. Eh bien, il ne suffit pas de calculer 75 moins 45, car on ne compterait pas l'exercice 45, il faut ajouter 1 pour compter l'exercice 45, et donc il a 31 exercices à faire au total. Allez, un autre exemple. Un boulanger tient un pain entier dans la main. Combien de fois doit-il couper le pain pour obtenir 7 parts égales ? Alors, tu peux le faire toi-même avec un morceau de pain, si tu en as un sous la main, pour bien comprendre. Mais on va déjà essayer de faire ça ensemble ici. Alors, on a un morceau de pain. Je vais le dessiner. Et on va d'abord essayer d'obtenir 2 parts, à partir de ce morceau-là. Alors, pour obtenir 2 parts, il faut le couper, hop, comme ça, une seule fois. Une seule fois. On est d'accord. Même morceau de pain pour obtenir 3 parts, maintenant. Pour obtenir 3 parts, eh bien, on coupe une fois, on coupe deux fois, et voilà, on a nos 3 parts avec, en coupant deux fois. Tu commences à voir la logique, là, je pense. On va continuer. Si on veut 4 parts, si on veut 4 parts, eh bien, il faut qu'on coupe une fois, on coupe deux fois, on coupe trois fois, et voilà, on a nos 4 parts en coupant 3 fois. On peut aller jusqu'à 7, comme ça, mais on a déjà compris la mécanique, la logique. Quand on veut un nombre x de parts, on a seulement besoin de couper le morceau de pain x moins une fois. Une fois de moins que le nombre de parts voulu. Donc, pour avoir 7 parts, on aura besoin de couper le pain 6 fois. C'est logique, on n'a pas besoin de couper le dernier morceau, puisqu'il va tomber tout seul. Allez, on va faire un autre exemple. Tom, encore lui, installe un grillage devant son jardin avec des poteaux séparés d'un mètre. Si le grillage est long de 18 mètres, combien de poteaux doit-il poser ? Alors, d'abord, on va, comme tout à l'heure, prendre un exemple avec un nombre plus petit. Disons qu'on a un grillage de 2 mètres de long. 2 mètres de long. Alors, il y aura donc un premier poteau, puis un mètre de grillage, puis un deuxième poteau, puis encore un mètre de grillage, et enfin, un dernier poteau pour faire tenir tout ça. Donc, il faut des poteaux au début de chaque morceau de grillage, mais aussi un à la fin de la clôture. Donc, au total, on voit qu'il lui faut 3 poteaux. Alors, si on a un grillage de 3 mètres maintenant. Grillage de 3 mètres, on va donc avoir, comme tout à l'heure, un poteau, puis un mètre de grillage, puis un deuxième poteau, puis un autre mètre de grillage, puis un autre poteau, ça nous fait 3, puis un mètre de grillage à nouveau, et enfin, un dernier poteau. On a donc besoin de 4 poteaux pour faire tenir 3 mètres de grillage. Toujours un poteau au début de chaque section de grillage, et un dernier en fin de clôture pour le faire tenir. Et donc, ce qu'on voit, c'est que pour une clôture de x mètres de long, il nous faudra x plus 1 poteau, un poteau de plus que le nombre de mètres de la clôture. Ici, pour 18 mètres, du coup, il faudra 19 poteaux.